de 10 ans d'OSPO. Alors, pour faire efficace en 25 minutes, OSPO, ça vous parle ? Déjà, vous voyez ce que veut dire l'acronyme ? Open Source Program Office ? Non ? Bon, le pourquoi ? On a besoin d'un OSPO ? Non plus ? Bon, ok, je reprends du coup à la base. Je vais vous expliquer. Donc, deux mots de CS. CS Group, c'est une ESN, une entreprise de services en numérique. Nous sommes 2500, nous faisons environ 273 millions d'euros de chiffres d'affaires. Nous intervenons dans la défense, la sécurité publique, le spatial, l'énergie, l'industrie, l'aéronautique et je ne sais plus ce que j'ai oublié, la cybersécurité. Nous sommes implantés principalement en France, mais nous avons aussi des implantations un peu partout en Europe et au Canada. Et depuis avril 2023, nous avons été rachetés par Sopra. Nous sommes une filiale autonome pour l'instant. Quant à moi, vite fait, j'ai le titre d'expert open source. On a une filière d'experts certifiants en interne. Mes deux domaines de compétences sont le logiciel libre et open source et les méthodes et outils de développement. Je suis un ancien vice-président de l'April et j'ai ACS. Je suis connu surtout pour avoir créé la gouvernance du logiciel libre ECS et être l'animateur de l'OSPO. Je vais vous expliquer donc ce qu'est un OSPO. Et sinon, à part cela, mes heures perdues, je suis aussi mapeur et mes cœurs. Alors, j'ai dit bilan. Alors, je vais commencer par la fin. Je vous parle de bilan. Alors, voyons. 10 ans d'OSPO ECS. Qu'avons-nous fait en 10 ans ? Nous avons libéré 25 logiciels développés sur fonds propres. Nos plus belles réussites, alors, il y a des logiciels qui n'ont rien donné, puis on a eu de superbes réussites. Les deux plus belles sont OREKIT et ODAG. OREKIT est un projet fantastique devenu communautaire. C'est une référence, sinon la référence dans son domaine qui est un mécanique spatiale. Si vous venez sur notre stand, parce que nous sommes sponsors platines de l'événement depuis 10 ans, donc vous verrez. Nous vous expliquerons ce qu'est OREKIT. Vous verrez, c'est un magnifique projet. Nous avons aussi des contributions substantielles. Alors, substantiel est important parce qu'en J35 à 35 projets libres, en fait, il y en a beaucoup plus. Mais si on regarde des choses vraiment intéressantes, consistantes que nous avons faites, il y a 35 logiciels libres qui ont bénéficié de nos contributions. Certaines de ces contributions sont vraiment récurrentes. Par exemple, sur le noyau Linux, on a un salarié qui est payé pour contribuer autant que nécessaire au noyau Linux dans le cadre de sa mission. On maintient le noyau Linux sur PowerPC et sur des cartes particulières. Et voilà, c'est son taf au quotidien. Nous avons aussi rejoint les core teams de plusieurs projets communautaires ou édités par des tiers. J'ai parlé notamment d'Hyparcus, qui est une bibliothèque mathématique en Java, et To Be Continuous, qui est un ensemble de framework, de framework, excusez-moi, de template pour GitLab CI. Au final, ça nous a donné une compétence reconnue et avérée, enfin reconnue et puis recherchée. des clients nous demandent de développer leur logiciel libre. Et du coup, on a complètement intégré le libre à notre stratégie. Alors, Auréquit, en fait, est né avant, on l'a publié en 2008, donc ça fait il y a 15 ans déjà. Mais, justement, je vais m'attarder sur ce point-là. En 2008, on n'avait jamais libéré de logiciel. Donc, comment on libère ça ? Qui décide ? Ça a été un bazar, ça a été fait de manière artisanale, finalement, ça s'est fait. Et puis, entre 2008 et 2012, on a eu de plus en plus de demandes de libération, de contribution. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais stop, on va arrêter de jouer ça de manière totalement artisanale, improvisée, on va rationaliser les choses. Alors, pourquoi il faut les rationaliser ? Parce qu'il y a une problématique. Quand vous utilisez du logiciel libre en entreprise, ce n'est pas forcément anodin. Vous pouvez mal qualifier vos logiciels sur le plan juridique, technique, prendre un logiciel qui est mort, dont la vitalité est donc... Enfin, vous détectez aucun système de vitalité de vie sur le projet. Vous pouvez prendre un projet qui n'est pas adapté, dont la licence n'est pas adaptée à votre contexte contractuel ou à la licence de votre outil. Les développeurs n'ont pas de culture juridique, mais ils ont plein d'idées reçues. C'est sur Internet, je peux l'utiliser. C'est libre, donc je fais ce que je veux. Alors, ça, vous en avez des tas. Et au final, toutes ces problématiques engendrent un risque technique et juridique pour l'entreprise, avec le risque de créer des chimères juridiques, ce que j'appelle des chimères juridiques. Et puis, de ces risques découlent des risques financiers, parce qu'il faut refaire, et commerciaux, parce que vous avez fait une grosse connerie, du coup, peut-être que votre client, la prochaine fois, il ira s'adresser ailleurs. Donc, déjà, quand vous voulez utiliser du logiciel libre à l'entreprise, il y a un problème en entrée. D'ailleurs, ces temps-ci, depuis deux ans, on entend beaucoup parler de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. La sécurisation, elle s'entend sur le plan technique pour éviter les failles de sécurité, savoir les gérer, être réactifs, mais elle s'entend aussi sur le plan juridique, parce que les entreprises n'aiment pas avoir des procès, elles n'aiment pas être mises en défaut. Donc, voilà, il faut sécuriser et bien qualifier les outils sur le plan juridique. Quand il vous passe par l'esprit l'idée farfelue de devenir producteur ou contributeur de logiciels libres ? Oh ! Panique à mort ! C'est ce qui s'est passé à CS en 2008 et c'est ce qui se passe encore dans beaucoup d'entreprises. C'est... Mais... Parce que, oui, pour mémoire, le Code de la propriété intellectuelle réserve les droits patrimoniaux à un employé. À un employeur, excusez-moi. L'employé n'a aucun droit. Donc, il n'a pas le droit de publier du Code sans l'accord de l'employeur. Mais l'employeur, en même temps, c'est vague. qui décide ? Qui vérifie que c'est faisable ? Qui, au final, donne le feu vert ? Plein de questions. Et souvent, ça se clérose et ça paralyse la contribution ou la libération. Et pour régler ce problème, on se rend compte qu'on a besoin de règles, de gens qui vont gérer ces règles, qui vont documenter, qui vont sensibiliser. bref, on a besoin d'une gouvernance open source et on a besoin que cette gouvernance soit animée. Et c'est pour ça qu'on va créer un open source programme office. Alors, CS était un peu précurseuse dans son domaine. Donc, OSPO, c'est un terme qui s'est vulgarisé depuis, qui est devenu complètement banal depuis 2-3 ans. Il faut savoir que c'est un terme qui est apparu sur le net aux alentours de 2015. Nous, on a créé notre OSPO en 2013. Donc, à l'époque, ça s'appelait Comité de pilotage du logiciel libre. On a manqué d'inspiration. Et puis, j'en ai un peu ras-le-bol d'expliquer à tout le monde que oui, nous, on avait un OSPO qui s'appelait CPLL depuis 10 ans. Donc, en janvier, on a rebaptisé notre CPLL OSPO. Comme ça, maintenant, je n'ai plus besoin d'expliquer. Il faut que les gens savent ce que c'est un OSPO. Ça ne leur parle. Quel est l'objectif de l'OSPO ? C'est de cadrer l'usage, de le sécuriser. Et il va le faire non pas pour le limiter, mais pour le faire le plus possible, mais de manière rationnelle et maîtrisée. Donc, il va élaborer et documenter et animer une gouvernance. Il va acculturer les collaborateurs parce que je vous l'ai dit, les personnels techniques, les chefs de projet, soit ils ne connaissent pas du tout, ils n'ont aucune idée, soit ils ont plein d'a priori parce qu'en fait, on ne leur a jamais l'expliqué. Et open source, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou logiciel libre, les gens n'ont pas la même compréhension. Le nombre de personnes qui me disent « Ah oui, mais je connais les logiciels libres de droit. » Non, désolé, libre de droit, ça n'existe pas. Au mieux, c'est tombé dans le domaine public et on a les droits moraux. Mais il n'y a pas d'oeuvre libre de droit. Si quelques sculptures grecques, qui ont 3 000 ans, 2 000 ans, oui, à part ça, non. Et donc, l'OSPO va aussi sécuriser l'usage en entrée et en interne et en sortie, il va sécuriser des contributions et des libérations. C'est ça, ses missions. Alors, OK, mais je vous ai dit tout à l'heure, bon, d'accord, là, on a le comité qui va sécuriser. Mais en même temps, bon, qui on met dedans ? Qui a légitimité pour faire ça ? Alors, dans pas mal d'entreprises, l'OSPO, c'est une personne et puis, elle est autonome et puis, quand elle a besoin que quelqu'un prenne une décision, elle va sonner aux portes pour avoir la validation. Et donc, typiquement, par exemple, ce matin, on m'a demandé « Eh, mais quand vous donnez l'autorisation, du coup, vous faites un avenant au contrat et tout ? » Oui, ce serait une stratégie, effectivement. Non. Moi, l'OSPO, au début, quand je l'ai conçu, j'ai voulu qu'il soit efficace et qu'il soit autoportant, qu'il ait capacité à prendre des décisions à CS. Donc, ce qu'on a proposé au COMEX, c'est d'intégrer différents acteurs. Tous les acteurs incontournables quand on réfléchit au problème. Donc, on a intégré la direction juridique, la direction technique et la direction marketing. Ça évite les dissonances. Et puis, quand l'OSPO s'exprime, ce sont ces directions qui s'expriment à travers l'OSPO. Donc, on n'a pas besoin, par exemple, d'avenants. Si l'OSPO donne un feu vert, c'est la direction juridique et la direction technique qui ont donné un feu vert. Donc, l'employé est protégé. On ne peut plus rien reprocher. Et puis, on va intégrer aussi les divisions opérationnelles, des représentants des divisions opérationnelles. Parce que c'est elles qui sont sur le terrain, c'est elles qui décident de leur stratégie commerciale. Et donc, ils vont pouvoir sonder les terrains, nous remonter les informations. Nous, quand on veut informer les divisions d'évolution, c'est eux qui vont faire le relais. donc, c'est très important d'avoir ce relais bidirectionnel. Et puis, on va embarquer quelques experts en logiciel libre. Eux, ils fournissent la caution technique, ils connaissent bien le logiciel libre, ils savent comment ça fonctionne, ils ont la capacité à analyser les situations les plus complexes. Et donc, ils vont faire en sorte que les décisions aient du sens. Quand je parlais de sécuriser l'usage, donc sécuriser l'usage, c'est en entrée et en interne. Alors, c'est à double sens. C'est que les collaborateurs, une fois qu'ils connaissent l'existence de l'OSPO, ils vont venir voir l'OSPO en disant, hé, j'ai un logiciel que je voudrais utiliser mais je n'ai pas compris qui a été à licence. Peux-tu identifier la licence et me dire ce que j'ai le droit de faire ? Ça va être, la qualification aussi, c'est plus rare, mais il arrive qu'on nous demande une qualification plus holistique qui prenne en compte les aspects juridiques, les aspects techniques, les aspects de gouvernance, de vitalité du projet, l'existence de supports commerciaux. Voilà. Et puis aussi, les collaborateurs vont dire, hé les gars, j'aurais besoin de contributions dans les appels d'œuvres, dans une réponse à l'appel d'œuvres, je ne voudrais pas dire de conneries, est-ce que vous pouvez m'aider à rédiger ce qui va bien ? Et puis, l'OSPO va avoir une tâche évangélique, d'ordre évangélique, d'acculturation des collaborateurs et elle va le faire de manière ponctuelle en mettant en place un programme de sensibilisation des collaborateurs aux droits d'auteur et aux licences libres. Il ne s'agit pas de faire d'eux des juristes, mais de leur donner les bons réflexes, de leur expliquer tout ce qui a été mis en place, comment ça fonctionne, à qui ils doivent s'adresser, pour quel type de problème. Et puis, pour constituer des références et qu'il reste une trace de tout ça dans la durée, on va créer un corpus documentaire, notamment une charte, avec, je vous conseille de mettre des règles d'or, parce que la charte, même si elle fait trois pages, c'est trop long pour plein de gens. Donc, réduire ça en dix règles d'or pour que les gens pressés sachent grosso modo cadrer le truc, c'est super important. On va mettre aussi en place des procédures, comment on demande une libération, comment on demande une contribution, et puis des guides techniques, des guides de licence. Alors ça, on ne va pas documenter tout ce qui existe sur Terre, donc c'est des choses qui sont rédigées à la demande. Et puis, du coup, donc ça c'était en entrée et en interne, et après, on va sécuriser, comme je vous l'ai dit, les publications. Donc là, ce sont les collaborateurs qui vont venir voir l'OSPO et qui vont faire connaître leur souhait de contribuer à un logiciel tiers le plus souvent sur un temps de travail, mais pas que. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais aussi de libérer un logiciel. Donc, ces contributions, elles sont de quatre types. Il y a les contributions ponctuelles. Alors ça, c'est assez simple à cadrer. C'est le salarié qui dit, voilà, j'ai développé telle fonction dans le cadre de mon travail, ce serait cool qu'on la reverse au projet. On sait qui, quoi, dans quel cadre. On peut instruire la demande. On a les demandes de contributions au long cours. Alors là, c'est ce que, l'exemple que je prenais sur le noyau Linux, mais on en a d'autres sur le test link ou d'autres projets ou to be continuous. Là, les gens pensent que ça va être nécessaire dans le cadre de leur travail de s'investir sur la durée dans un projet libre. Et donc, ils demandent de pouvoir contribuer. Et là, on a une difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Donc, on a déjà un petit peu plus de flou. Mais bon, on va voir si c'est possible. On a les contributions dans le cadre privé, dans le cadre du temps personnel. Alors là, si certains d'entre vous connaissent un petit peu la loi ou ont déjà réfléchi au sujet, ils vont me dire « Oh, oh ! » « Mais salarié, il fait ce qu'il veut sur le temps libre avec ses moyens propres. Ça ne vous regarde pas ? » Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes payé pour développer des IHM sur votre temps professionnel et que votre petit dada sur votre temps libre, c'est de faire des systèmes embarqués en fouilles, oui, clairement, on ne va pas venir vous chercher les poudres à la tête. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Si vous voulez contribuer sur votre temps libre à des outils concurrents à ceux que vous développez sur votre temps professionnel ou contribuer à d'autres aspects du même logiciel pour lesquels vous êtes payé sur votre temps professionnel, là, ça commence un peu à coincer parce qu'il y a potentiellement conflit d'intérêts, il y a potentiellement acte déloyale et ça, votre contrat peut le dire mais au-delà du coup de votre contrat, il y a le code de la propriété intellectuelle, enfin, le code, oui, de la propriété intellectuelle, il y a le code civil qui stipule que les contrats sont exécutés de bonne foi, les contrats de manière générale. En fait, quand vous faites un contrat de bonne foi, ça veut dire que vous vous interdisez de faire quelque chose qui irait à l'encontre d'intérêts de votre partie. Et si vous développez sur votre temps personnel un logiciel concurrent à ce que vend votre employeur, il y a potentiellement un acte déloyal et là, vous êtes sûr qu'au niveau de la loi, on vous donnera tort. Vous êtes mis en défaut. On a les cas qui se présentent, donc c'est pour ça que j'en parle. Et puis, on a la libération d'un logiciel. Alors là, c'est plus ambitieux parce que contribuer, c'est verser du code. Libérer, on va publier. Bon, OK, tu publies juste comme ça et tu ne veux rien faire d'après. C'est juste un démonstrateur ou est-ce que tu as ambition que ce logiciel devine quelque chose, qu'il y ait une communauté ? Quels moyens as-tu décidé de mettre en place ? Quel est le modèle économique ? S'il y en a un ? Enfin, quels retours sur investissement ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc, on gère tous ces cas de figure et on a du coup pas mal de contacts. Les gens viennent souvent en amont me contacter pour dire tiens, je voudrais faire ça et on regarde avant qu'ils présentent, qu'ils soumettent leurs demandes. On fait pas mal de travail pour que ce soit propre. Et puis après, une fois que... Ça, c'est le cas, mais l'instruction du dossier, comment se fait-elle ? Alors, l'OSPO instruit les demandes. Il va commencer par faire une revue de code. C'est moi, généralement, qui me colle. Je vais faire une revue de code, voir si c'est propre, vérifier que les licences sont correctes, que les choses sont bien faites, qu'il y a des cartouches qui vont bien. Je vais surtout aussi vérifier la faisabilité de cette libération. Est-ce qu'on détient les droits patrimoniaux ? Est-ce que... Alors, on n'a pas créé des jeunes chimères juridiques en interne quand on compte publier ou contribuer à un projet ? Et puis, je vais m'assurer que c'est en ligne avec la stratégie de la BU, enfin, de la division, excusez-moi, opérationnelle, pour laquelle travaille le salarié. Et donc, je vais m'assurer que le responsable de division opérationnelle, le responsable d'activité et le chef de projet sont d'accord et valident cette libération ou contribution. ce qui est important dans le processus, c'est que l'OSPO, potentiellement, va dire que ce n'est pas possible ou il va dire que c'est possible. Il va éventuellement mettre des réserves parce que c'est mal fait, donc il faut quand même un minimum de sérieux dans la chose. Mais derrière, si jamais les directions opérationnelles ne sont pas d'accord et disent non, nous n'allons jamais aller à l'encontre des directions opérationnelles. C'est elles qui gèrent leur stratégie. Donc si elles ne veulent pas, elles ne veulent pas, point barre. Par contre, si tout est OK, tout est ouvert, c'est l'OSPO qui donne son feu vert formel. Et pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai embarqué dans l'OSPO la direction juridique et la direction technique. Elles s'expriment à travers l'OSPO et donc le salarié est couvert. Il a le feu vert des deux instances les plus importantes. Et donc, même le marketing. Mais bon, il se trouve que chez nous, le marketing, on voit ça d'assez loin, il ne réagit que lorsqu'il est sollicité explicitement. Et donc, le salarié est couvert. Et ça, pour moi, c'était important. Quand j'ai mis en place l'OSPO, je voulais que l'entreprise soit couverte et qu'elle fasse ces choses proprement, qu'elle ne se retrouve pas en défaut. Mais je voulais aussi que les salariés soient couverts parce que j'ai vu dans d'autres boîtes des salariés se faire planter à cause de contributions. Sur le coup, on leur a dit oui oralement et les jours, il faut monter un dossier contre eux parce qu'on a décidé de se débarrasser d'eux. On leur reproche des publications. On reproche des actes des loyaux. Et après, l'OSPO trace les décisions et archive les dossiers, les échanges. Comme ça, on peut s'y référer plus tard. Quand on discute avec des gens qui ont fait des OSPO ailleurs, alors déjà, la plupart des OSPO, sachez-le, ils s'occupent essentiellement de sécuriser l'entrée et l'usage. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui contribuent sur la masse encore à du logiciel qui libère. Nous, depuis 10 ans, on fait les deux. Mais surtout, quand je discute avec plein de boîtes, ils ont un truc qui ne marche pas. Et quand je discute un peu plus et que je creuse pourquoi ça ne marche pas, je m'aperçois qu'ils se sont lancés dans des processus extrêmement formels, extrêmement lourds, qu'ils ont totalement manqué de pragmatisme. Et ça, c'était un problème dont j'avais conscience quand je l'ai créé. Donc, déjà, je n'ai pas fait des commissions mensuelles. On traite les demandes au fil de l'eau le plus rapidement possible pour ne pas en casser la dynamique dans la limite de ma disponibilité. On va privilégier les échanges électroniques, évidemment. On va choisir le bon niveau de décision. Au Réquit, c'était remonté jusqu'au directeur d'entreprise. Vous n'avez même pas ce que c'était la mécanique spatiale. Il a fallu lui expliquer. Non, non. Là, on s'arrête au directeur opérationnel d'AVU. Il a la connaissance de sa stratégie. Il a décide, lui. On met aussi le directeur d'activité et les chefs de projet parce qu'ils ont peut-être connaissance de détails qu'ignore le directeur de BU. Et on s'arrête là. Et puis, il est de notre intérêt toujours de contribuer des corrections de bugs ou de faire des micro-contributions intéressantes, des optimisations. Et là, on ne va pas déranger tout le monde pour savoir si on autorise une correction qui est de notre intérêt et qui fait deux lignes. Donc là, il y a une exception sur simple accord du chef de projet qui connaît les contextes contractuels et donc qui est capable de dire si on a une capacité de le faire. Le salarié peut contribuer. Et pour finir, les difficultés, car on fait tout ça, j'ai mis en place un programme de sensibilisation des collaborateurs aux droits d'auteur et aux licences libres. C'était génial. On a atteint un niveau de maturité super. Le seul problème, c'est que les effectifs se renouvellent, que les effectifs augmentent. la BUSPAS s'est passée en quelques années de 200 à 800 personnes. Il y a beaucoup de turnover aussi, de renouvellement effectif. Et donc, c'est un peu le travail de CISIF. Vous êtes tout le temps en train de reformer des gens. Et si à un moment, vos efforts de formation changent, vous avez des priorités qui changent dans la formation, vous réorientez votre effort de formation, le niveau d'acculturation baisse. Et là, nous, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai vu réapparaître des problèmes qui avaient disparu à l'USSS. Et donc, on est en train de remettre un petit coup pour faire remonter le niveau d'acculturation. L'autre problème que j'ai, c'est d'essaimer et de créer un réseau de correspondants locaux. Pas des gens qui ont juste le titre et le badge. Ça, franchement, je m'en fiche. Non, des gens qui vont avoir un peu d'autonomie, un peu de connaissance, qui vont faire que je ne vais pas être obligé de tout traiter. Et puis ensuite, c'est le SAV. C'est bon, vous avez libéré le code. Mais avez-vous vérifié après ? Vérifiez-vous, auditez-vous les pratiques, vérifiez-vous que le projet tourne bien et qu'il est valorisant pour CS parce que... Pour plein de raisons. Je vais arrêter parce que je crie le temps. Est-ce que tu as un budget pour faire ton travail ? Oui. C'est qu'en fait, j'ai un budget au sens où je prends le temps nécessaire, j'ai le droit de prendre le temps nécessaire pour animer l'OSPO, pour mettre à jour les procédures, pour traiter toutes les demandes, les sollicitations. Et si vous libérez un logiciel et que vous voulez animer une communauté, est-ce que vous avez des moyens qui sont mis en place là-dessus ? Ça dépend de la stratégie de CS sur ce logiciel. S'il s'agit juste de faire un démonstrateur de savoir-faire, on va le publier et derrière, honnêtement, on ne va rien faire de plus. Si on a décidé de vraiment faire un projet qui va devenir un composant de premier plan dans son domaine, là, on va mettre des moyens et les développeurs, on va aussi leur demander de contribuer à l'animation au support, enfin voilà, de prendre en charge tous les aspects. Et après, l'avantage, c'est que quand on faisait un projet comme Orekit, par exemple, la dernière release d'Orekit, qui est un produit à base de CS, mais qui est devenue vraiment communautaire avec une gouvernance ouverte et tout, un comité de pilotage ouvert, des comités externes, eh bien, elle a été gérée par quelqu'un d'Airbus Defense & Space et ça a provoqué aucun émoi à CS. OK, un projet de CS qui est libéré, enfin donc, qui est réalisé par Airbus. Cool. Voilà. Bon, je passe à base. Un petit retour, la direction, elle en pense quoi aujourd'hui de cet OSPO ? Ça a été un gain bénéfique stratégique pour l'entreprise ou c'était juste quelque chose pour s'assurer de la fidélité de ses employés ? C'est très bénéfique parce qu'on a une capacité à mesurer nos retours sur investissement indirect. C'est-à-dire qu'un retour sur investissement indirect, par exemple, au Requit, le compte n'est pas. Au Requit, on a consacré 44 année-hommes. Si on a gagné 4 année-hommes de prestations directes dessus, c'est bien tout. Par contre, grâce à Requit, nous sommes devenus prime à l'ESA. Nous sommes entrés chez tout un tas de clients, le Medsat, Airbus Defense Space qui sont aujourd'hui des clients majeurs pour lesquels on ne bossait pas. Enfin, on a tout un tas de retours indirects. Ce qui est amusant, c'est qu'on rentre grâce à Requit et après, nos clients nous commandent plein de prestations qui n'ont souvent rien à voir avec Requit. Mais ils nous ont connus et ils connaissent notre compétence grâce à Requit. Et la BUS Pass qui est le fer de lance de cette politique, c'est elle qui est la plus active en termes de logiciels libres, en quelques années, ces effectifs sont passés de 200 à 800. On est passé d'un niveau français à un niveau européen. Les cadres sont en train de se nationaliser, la langue du travail est en train de passer du français à l'anglais. Donc, il y a une vraie réussite. Et du coup, personne ne remet en cause le développement d'Orequit et les efforts consentis autour d'Orequit. ça fait vraiment partie de notre stratégie. Oui, elle considère qu'il y a du volontarisme, qu'il y a du coup dur. Je pourrais parler de deux heures d'Orequit. Non, il ne veut pas. C'est lui qui ne veut pas, sinon je vous aurais dit. Mais voilà. La direction tient à être politique. de l'Orequit. Merci.